En Normandie, en Picardie et jusqu'en Wallonie, on parlait autrefois une langue dite normanopicarde. L'une de ses caractéristiques était de transformer en que l'ancien C latin lorsqu'il était devant un A ou un O alors qu'il est devenu che en français. Dans les campagnes normandes ou picardes, on continue donc à prononcer que au lieu de che ou vice versa. On dit par exemple qu'on n'achète pas un cas dans une pouque pour dire qu'on n'achète pas un chat dans une poche. En clair, on ne paie pas une chose sans l'avoir vu. Côté nom de famille, on trouve donc des carons, carpentiers, quartiers, canuts, etc. au lieu des charrons, charpentiers, chartiers, chenus du reste de la France. Mais cette prononciation peut induire en erreur. Prenons le nom carton. Le mot, dans le sens de papier épais, n'existe que depuis le XVIe siècle. Or, les noms sont nés 400 ans plus tôt. Un examen de l'implantation géographique confirme que le nom est d'origine normanopicarde. Carton est donc un charton, c'est-à-dire un chartier ou bien un mesureur. Un charton était une ancienne unité de mesure. Toujours sous l'influence du normanopicarde, le « s » glisse vers le « ch » devant un « e » ou un « i ». Le nom de famille « cherf » correspond donc à « serf » par exemple. Vous connaissez tous la phrase « Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien », n'est-ce pas ? » On reprend tous avec moi et plus vite « Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien ». Eh bien, partout en France, des surnoms évoquant la chasse sont devenus noms de famille. Chasseur, chassa, chasse, chassier, chassant, chassande, etc. Mais en Normandie et Picardie, ce sont des cacheux, cacheurs, le cacheux, le cacheur, le cacherel, etc. qui veulent dire chasseurs. Parfois, le gibier se devine dans le nom de famille. Si dans le reste de la France, les chasseloups traquaient les loups, on a dans cette région des cacheloups et des cachelièvres qui cherchaient plutôt de quoi remplir leurs marmites. À lire pour en savoir plus. Si on reprend donc notre virelangue à la mode de Normandie et Picardie, ça donnerait un bon casseur. Ça c'est, ça c'est, ça c'est sans son chien. Allez, à vous, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501